bienvenue sur la chaîne qui t'aide à garder le fil avec ta passion du sim racing j'arrête les vidéos sur les retours sur vos commentaires puisqu'elles ne font pas assez de vue voilà et oui les gars aujourd'hui je veux faire des vidéos qui font des vues à peu près à 1000 quoi et là j'arrête j'arrête parce que c'est trop poussif ça sert à rien alors désolé pour ceux qui aimaient bien ces petites vidéos donc je reviendrai c'est pas ces petites vidéos ces grandes vidéos mais vidéo est en général il faut entre 20 et 30 minutes mais voilà je vais pas je vais pas m'emmerder les gars une vidéo de 20 minutes bah en vrai c'est quoi ces 40 45 minutes de travail puisqu'il ya le temps de tourner faut revoir les images parce que pour moi ça n'a pas dit trop de conneries et si tu n'as pas un cheveu au milieu des dents donc il faut faire le montage mettre sur un en général tu multiplies par trois donc trois fois deux 60 minutes après un petit peu plus donc j'ai pas envie de je préfère rouler je préfère rouler avec mes copains plutôt que de faire alors c'est super parce que si tu arrives à trouver la recette magique certains ont trouvé un où tu roules et tu te filmes en roulant et après tu publies c'est génial parce que très peu de voix très facile en fait tu te filmes en train de rouler c'est la base du streaming les gars qui les gars qui font beaucoup de vues avec le fait qu'ils roulent qui jouent aux jeux vidéo bah du coup ils ont ils ont réussi la recette magique incroyable d'accord le truc vraiment top ici c'est à dire de travailler en même temps que tu joues et en même temps que tu produis du contenu c'est vraiment top ici moi pour l'instant bah j'y arrive pas encore puisque les vidéos où je suis en train de rouler elles font encore moins de vues elles font genre 72 les gens ils s'en cognent vraiment quand je roule quoi et à part sur les sur les lives que je fais de temps en temps qui vont chercher les pics à mille vues mais mais en général voilà les gens ils s'en cognent un peu si je fais si je fais une vidéo que j'ai appel je vais rouler sur tel circuit sur tel jeu bah j'ai j'ai 30 m quoi voilà donc voilà il faut en fait chaque chaque youtubeur va trouver sa propre recette qui correspond à son style éditorial sa personnalité etc donc moi je teste des trucs j'ai testé l'aller de faire une vidéo vraiment très concentré sur les commentaires des vidéos de la semaine précédente pour 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 pas que justement sur les vidéos que je fais de contenu bah il y ait le retour sur les commentaires mais en fait ça n'a pas voilà la première elle a bien pris mais la deuxième elle a baissé et la dernière que j'ai fait la dimanche dernier alors il ya les fidèles les fidèles eux c'est la substantifique moelle de mes abonnés eux ils sont là ils sont en rendez vous et je les remercie parce que vraiment vous êtes topissime mais honnêtement l'idée quand même quand tu fais une vidéo c'est de de vraiment bien déterminer ton investissement temps retour sur les vues parce que sinon bah du coup tu vas galérer quoi donc là l'idée c'est de revenir à nouveau sur ce que je faisais avant donc je reviens vite fait sur les commentaires de la précédente vidéo donc c'était puisque je ne fais plus de vidéo unique pour parler des commentaires donc j'ai eu pas mal de retours sur le le mans lmu donc il y en a un notamment qui m'a parlé du logo sur la miniature qui me dit bah oui mais c'est le logo de 1972 mais c'était volontaire mon ami puisque maintenant sur youtube tu peux mettre plusieurs miniatures et youtube les fait tourner les miniatures et ensuite il dit tiens c'est celle là qui est la meilleure et donc c'est celle là que tu dois utiliser et donc j'avais mis deux ou trois miniatures je crois je sais plus on va les voir vous voulez voir ou pas les gars vous voulez voir ou pas attendez je vais vous montrer regardez bim alors ici voyez vous avez tous les commentaires voilà tous les commentaires que les personnes font et donc là je vais dans le contenu le contenu il est là voyez quel jeu propose la meilleure expérience sur sur le mans ultimate et voyez 1383 vues retour sur les commentaires de la semaine voyez mille vues donc j'ai déjà dépassé avec ma vidéo d'hier la vidéo que j'ai mis dimanche alors il ya un bon taux de j'aime si vous voulez mais en termes de vues c'est très faible et ensuite ici voyez vous avez un petit bouton et une petite une petite donnée d'analyse et moi je mets plusieurs maintenant j'utilise le système ab et de des miniatures youtube qui permet de comparer les la réaction des de l'audience à la miniature et regardez si on prend la miniature de retour sur les commentaires regardez vous allez dans les données qui sont ici voilà vous allez dans dans couverture là tout en haut et regarder les miniatures poum j'en avais mis 3 voyez les miniatures elles sont là donc celle là taux de clic 36,2 celle là 29,4 celle-ci avec le petit micro et celle là tout en dessous 34,4 % voilà et donc a priori c'est celle ci qui fonctionne le mieux là la miniature là où il ya ma tête d'accord si on va sur l'autre miniature d'un ali voilà ici sur celle d'hier voilà on fait la même chose données d'analyse j'ai mis mes miniatures à et cette vidéo a enregistré mis 500 vues ce qui est semblable nombre de vues de vos vidéos habituels d'alaly et donc tu retournes dans couverture et là regardez il ya deux miniatures donc il ya cette miniature voyez avec l'ancien logo des 24 heures du mans qui est là la meilleure expérience c'est sûr j'ai mis ma tête avec la victoire de ferrari 55 % de taux de clic et là le meilleur jeu pour une expérience au top machin la miniature numéro 1 voyez que là il ya le nouveau logo de 24 heures du mans 44 et demi pour cent de clics donc mon ami la miniature qui a fait le plus de clics c'est celle avec l'ancien logo alors que honnêtement moi quand j'ai mis le vieux logo je fais c'est le petit logo historique j'en sais rien moi pourquoi les gens ils cliquent plus celui là peut-être qu'il ya aussi le fait qu'il ya ma tête voilà je ne sais pas c'est des trucs les gars qui sont très difficiles à anticiper et à comprendre la réactivité des gens et la réaction des gens à une miniature c'est hyper complexe des fois moi je fais des superbes belles miniatures je me dis ça là va avoir un ton de clics de malade et en fait bah non je suis chez une miniature tout pourri où je dis voilà c'est un peu nace et pas bas gros taux de clics donc bon voilà bon après il ya des règles à respecter mais en tout cas ce nouveau système j'invite mes collègues youtubeurs à l'utiliser parce que ce nouveau système te donne quand même une bonne indication sur les miniatures qui sont qui qui font cliquer les miniatures qui font pas cliquer voilà c'est sympa non les gars elle est mûle il ya beaucoup de gens qui sont très contents de ce jeu et effectivement il n'y a pas toutes les hyper car mais c'est le jeu qui propose le plus d'hyper car aujourd'hui d'accord c'est le jeu qui propose le plus d'hyper car un autre commentaire qui est qui est juste d'un monsieur qui a dit attention entre ams 2 air racing et lmu bah lmu et air racing proposent de bons setup sur les voitures ce que ne fait pas ms 2 et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des sensations un petit peu étranges avec les voitures sur ms 2 parce qu'il ya absolument pas de setup qui est bossé par le jeu démerde toi quoi en gros et moi j'ai déjà vu des vidéos de gars qui disait que en changeant le setup sur ms 2 tu parvenais à avoir quand même une des de meilleures sensations de retour de force grâce au fait que tu touches au set up dans la voiture donc oui c'est très juste le commentaire de ce monsieur il n'y a pas de setup sur ms 2 tu arrives sur ms 2 puis démerde toi quoi en gros mais donc le setup par défaut du jeu ms 2 il est un peu naze ce qui n'est pas vrai sur air racing et lmu où a priori les setups sont mieux travaillés d'ailleurs sur lmu tu as un petit carré à un moment donné où il ya marqué dave coach academy et tu peux prendre le setup de dave coach academy donc déjà le set up va être beaucoup plus travaillé voilà pour les commentaires de la vidéo précédente qui parlait de l'expérience sur le le circuit des 24 heures du monde sur quel jeu de sim racing est ce que tu pouvais vivre l'expérience la plus intéressante donc là on en vient à la vidéo du jour la vidéo du jour les gars c'est la situation un petit peu délicate de la société acetech vous savez que alors attention c'est acetech avec un s Oui parce qu'il ya acetech avec un z et c'est une entreprise française qui fait des composants informatiques à toulouse je sais pas quoi donc méfiez vous les gars c'est acetech avec un s la société danoise qui fait du matériel de sim racing mais qui à la base ne faisait pas de matériel de sim racing cette société faisait ce qu'on appelle des trucs de refroidissement des circuits de refroidissement c'était son son coeur de métier et ils se sont ensuite lancé dans le dans le sim racing il ya très peu de temps il ya deux ans à peine d'accord c'est bizarre mais c'est à la mode ça quand même mozza mozza s'est lancé dans le sim racing alors qu'à la base c'est pas une société qui faisait du sim racing ça il faisait des des systèmes de stabilisation pour des appareils photo ou des caméras voilà c'était ça son coeur de métier et ils se sont ensuite orienté vers le sim racing acetech pareil d'accord fanatech est un pur player du sim racing ils n'ont fait que du sim racing mais on regarde assez souvent les boîtes qui font du sim racing ben elles sont assez variées en termes d'activité et là c'est le cas pour acetech c'est le cas pour mozza racing trust master c'est pareil logitech c'est pareil ils font pas que du sim racing il faut des manettes des composants de jeu corsaire ça va être son cas également corsaire qui va probablement racheter la marque fanatech ça va être exactement son cas également puisqu'ils vont ils vont se retrouver à avoir une large panoplie de matériel dédié à l'informatique et et leur branche sim racing d'accord alors que fanatech était un des rares à être exclusif sim racing prenez venim venim ils font pas que du sim racing venim c'est une entreprise qui fabrique des df4 ils font pas que du sim racing le la branche sim racing pédalier de venim c'est une branche sim racing en plus dans la société et donc on va voir un petit peu ce qui arrive à acetech qu'est ce qui se passe que se passe-t-il chez acetech est ce que acetech est en danger est ce que acetech va faire faillite on ne sait pas on va aller lire les deux articles qui ont été diffusés en anglais mais qu'on peut traduire en français et on va voir un petit peu ce qui se passe alors selon parce que les deux articles non sont un peu différents alors ils nous disent acetech s'attend à une baisse drastique de ses revenus acetech a été l'un des pionniers des systèmes de refroidissement liquide en boucle fermée au début des années 2000 a breveté de nombreuses technologies couvrant les refroidisseurs liquide tout en un et cela plaçait acetech en une position de leader voilà et donc elle avait beaucoup de clients qui acheté son système grâce justement à ce dépôt des brevets qui sont des choses assez importants mais aujourd'hui ils s'aperçoivent que les gens contournent les brevets s'adaptent à la situation et essayent d'être le plus indépendant possible vis-à-vis de acetech et de ses systèmes de refroidissement donc finalement ils se retrouvent avec de moins en moins de commandes c'est ce que nous dit l'article et puis ils sont obligés d'anticiper le fait que il ya des gros clients qui étaient clients chez eux sur ce type de système qui ont annulé leurs commandes pour les l'année 2024 2025 et donc dans l'article le journaliste il dit on ne sait pas de quels sont les noms des clients qui ont annulé leurs commandes ni le type de produits qu'ils ont annulé et qui leur était livré mais en tout cas il ya une annulation et acetech est obligé de revoir un petit peu ses objectifs à la baisse en termes de rentabilité et vous voyez que le titre il est quand même acetech interrompt ses prévisions de revenus alors que les gros clients annulent leurs commandes et quand on va voir un autre article qui se trouve ici acetech en difficulté sur le hardwarecooking.fr acetech leader de la fabrication du système de refroidissement liquide fait face à de graves difficultés financières qui pourrait conduire à sa faillite vous voyez que là il est beaucoup plus alarmiste il est plus presque racoleur il y est ça va faire faillite acetech alors que l'autre article il dit bon ils sont obligés de revoir un petit peu leurs prévisions de honnêtement des entreprises avant d'aller à la faillite elles cherchent quand même des solutions c'est pas ah bah mon client mon client il a annulé machin truc bon bah c'est la faillite bah oui ça peut être un risque de faillite mais en attendant avant d'arriver à la faillite il ya des étapes et là le journaliste là qui est de cet article là il nous dit bah bah faillite pourquoi parce que l'annulation de produits et lui il va révéler un des gros clients il va révéler les amis la le nom d'un gros client qui a annulé ses commandes chez fanatech voyez plan de survie chez chez fanatech là ça a ripé les gars ça a ripé chez acetech d'accord il nous révèle que c'est corsaire les gars il dit dans l'article regardez cette tendance d'annulation du contournement de certains clients des du matériel qui est fourni par acetech et donc de leur brevet et bien un liquide pourrait suivre l'exemple de corsaire en se tournant vers d'autres fabricants où on développeront leurs propres solutions pour réduire les coûts et améliorer leur marge de profit corsaire était un gros client de acetech et corsaire a annulé ses commandes auprès de acetech c'est par exemple le cas de corsaire qui a récemment dévoilé son nouveau système de refroidissement au gamme et donc il contourne les gars le produit de acetech ça vous rappellerait un corsaire corsaire ils sont en train d'essayer de niquer tout le monde ou quoi dans le domaine du simracing corsaire ils se disent bon on a déjà niqué fanatech on les a chopé on va les racheter ok on a sorti notre châssis en face maintenant tiens acetech ils ont lancé ils ont lancé une branche chez simracing c'est pas mal ce qu'ils font si seulement ils pouvaient se casser la gueule qu'on puisse racheter leur branche simracing non mais c'est un truc de ouf les gars vous croyez pas qu'il y a un complot non mais un truc de malade les gars je vais devenir un complotiste les mecs vous croyez pas que chez corsaire ils se sont dit on annule toutes nos commandes on est un gros client d'acetech ils vont faire la gueule ça va tanguer chez eux au niveau de leur activité principale ça va impacter l'activité simracing et du coup on va pouvoir racheter l'activité simracing on va se retrouver avec fanatech et acetech incroyable j'en reste sans voix les gars mais c'est un truc de fou mais corsaire que fait corsaire ce sont des vrais pirates non je sais pas si c'est ça les gars on blagouille attendez je vais éteindre mon ordinateur enfin non je vais éteindre l'enregistrement ça marche pas ça marche pas ça marche pas je ne comprends pas ça marche pas merci bienvenue dans le monde du pc au passage attention ne faites pas la mise à jour de votre bios de votre carte mère ne faites jamais de mise à jour les gars quand ça marche c'est simple on vous l'a dit mille fois arrêtez de faire des mises à jour quand ça fonctionne voilà donc si ça fonctionne pas oui peut-être mais si ça fonctionne si tout fonctionne bien ne faites jamais la mise à jour du bios de votre carte mère il y a un jeune homme qui en a fait les frères enfin un jeune homme il est plutôt jeune il est plutôt de mon âge et puis du coup il est en galère avec son pc qui est cassé parce qu'il a fait la mise à jour du bios donc faites bien attention à ça réfléchissez à deux fois j'allais vous dire tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de faire la mise à jour du bios non tournez votre doigt cette fois avant de cliquer sur le bouton oui 7 vous compterez dans la vidéo si j'ai bien fait cette tour donc les gars je ne sais pas mais en tout cas il y a corsaire dans les deux dans les deux situations on a le nom corsaire dans les deux situations ok et la forme c'est le fond qui remonte à la surface la forme c'est ah il y a corsaire dans les deux trucs et puis le fond c'est quoi qu'est-ce que fait corsaire là ils sont en train de tirer les picelles là derrière du marché du sim racing bientôt ils vont s'attaquer à Mozart j'imagine ils vont dire ok Mozart attends tu faisais quoi tu faisais ah ok mais attention Mozart Mozart je pense qu'aujourd'hui la part du sim racing est supérieure à leur activité de base qui était les stabilisateurs et j'imagine que la part du sim racing chez eux a explosé c'est peut-être le cas aussi chez Acetec et à ce moment là Acetec peut-être c'est dit déjà il y a deux ans l'activité du refroidissement d'après nos prévisions ça va commencer à tanguer un peu les entreprises vont chercher à être de plus en plus indépendantes à pouvoir créer eux-mêmes leur propre et donc nous on va peut-être plonger un petit peu au niveau du chiffre d'affaires sur cette partie là donc il serait intéressant qu'on puisse se diversifier et ils se sont diversifiés en lançant une une partie sim racing une branche sim racing qui fonctionne très bien et qui a une bonne réputation ils ont racheté des trucs chez Simicube pour le jeu logiciel du force feedback et ça marche très bien il y a beaucoup de gens qui achètent du Acetec au niveau des bases au niveau du volant je ne sais pas parce que le volant formula il est un peu moche et je ne sais pas si le fait que la situation actuelle soit un petit peu bancale va faire que ils ne vont peut-être pas développer tout de suite les nouvelles voilà mais je ne sais pas mais en tout cas moi si j'étais eux je me dirais ok je laisse tomber les refroidissements liquides je me fous à 100% sur cette partie avec une structure plus réduite évidemment donc ça va entraîner les licenciements et une restructuration de l'entreprise mais au moins tu sauves la partie qui est peut-être la plus rentable chez eux aujourd'hui je ne sais pas mais en tout cas honnêtement les gars le gars dans l'article dit mais ouais Acetec court à sa faillite bon je vais probablement le mettre aussi dans ma miniature pour que les gens ils viennent cliquer mais honnêtement je ne suis pas sûr que Acetec part en faillite enfin honnêtement je ne sais pas ça dépend comment tu sais je me dis qu'il y a peut-être des étapes avant d'arriver en faillite il y a probablement des étapes mais bon on se disait aussi ça avec Fanatec 25 ans d'ancienneté une PME qui ne faisait que du sim racing et puis on nous disait ouais ça va aller et bien balaboum donc 70 millions d'euros de dettes et puis racheté par Corsair qui va probablement voilà restructurer tout ça de quelle manière on ne sait pas mais en général la stabilité d'une entreprise c'est important pour que les clients s'y retrouvent et on connaît les prix de chez Corsair et à mon avis on ne va pas aller dans le sens d'une baisse de prix mais plutôt dans le sens d'une hausse de prix donc c'est jamais sain les gars qu'une seule marque possède ce que je vous disais tout à l'heure en rigolant sur le fait que Corsair était derrière au niveau et pouvait peut-être acheter Acetec c'est pas bon du tout c'est à dire s'ils sont capables d'acheter Fanatec et Acetec en termes de sim racing ils vont connecter les deux c'est très mauvais pour les clients il faut qu'on ait plus de choix possibles mais bon il y a beaucoup d'entreprises quand même qui se lancent dans le sim racing moi je sais pas si c'est vraiment si porteur que ça le sim racing messieurs je sais pas on est quand même dans une niche et je suis absolument halluciné par le nombre d'entreprises qui sortent des châssis de sim racing alors qu'on est dans une niche en fait on est des joueurs de niche vous demandez autour de vous si les gens connaissent le sim racing personne connait le sim racing encore moins le matériel lié au sim racing avec un châssis dans ton salon quelqu'un qui débouche chez toi il voit ça dans ton salon il fait ah tiens c'est rigolo ton truc c'est pour faire quoi voilà donc c'est quand même étrange que les boîtes comme ça s'orientent vers ce type d'activité alors que bon moi j'imagine que le alors oui c'était une petite boîte tu vas faire des petits dashboards tu vas faire 2-3 volants mais t'as pas du tout besoin de la même rentabilité du même volume de chiffre d'affaires pour être rentable puisque tu vas être toi avec un associé vous êtes deux vous avez juste besoin de votre salaire 3000 euros net par mois plus les charges ça fait 6000 voilà faire tourner la boîte t'as pas besoin d'un chiffre d'affaires de dingue bien que attention il faut qu'il soit quand même un peu conséquent d'accord mais en attendant ça n'a rien à voir avec une boîte comme Assetek une structure qui est là depuis longtemps machin qui lance sa branche si la structure principale la branche principale le chiffre d'affaires principal bah commence à abattre de l'aile et bah forcément ça va être compliqué parce que j'imagine que c'est cette branche là qui a financé tous les développements toute la partie Simracing donc attention je ne sais pas il va falloir voir comme d'habitude il va falloir attendre et peut-être que d'ici voilà on disait pareil avec Fanatec on disait mais non Fanatec va s'en sortir et puis Thomas il est quand même solide et voilà où on en est aujourd'hui donc je me dis ça se trouve dans un mois deux mois trois mois quatre mois on va nous dire ah bah tiens c'était qu'arrête le Simracing ils ont été rachetés par Bidule finalement il y a une restructuration générale le gars il est très alarmant on dit alarmiste ou alarmant les gars il est très alarmiste ou alarmant mais en tout cas c'est pas voilà il n'y a pas que Fanatec qui a des ennuis financiers finalement vous voyez bientôt on va voir les autres peut-être on ne sait pas attendons de voir à bientôt pour une nouvelle vidéo comme quoi comme quoi quand vous êtes une entreprise c'est ultra fatigant les gars parce que vous devez vous remettre en question en permanence mais aujourd'hui moi j'ai remarqué que les entreprises elles ne sont plus dans l'autonomie elles ne sont plus dans un processus d'autonomie pour atteindre l'autonomie c'est à dire les interactions avec tout ton environnement pas du tout aujourd'hui les entreprises sont dans la recherche de l'indépendance la coupure du lien je ne veux plus avoir de dépendance avec les gens je ne veux plus dépendre de cette société qui me fournit tels éléments c'est un truc de dingue il y a un vrai repli sur soi et c'est la tendance actuelle de la société en général des entreprises en particulier mais en tout cas aujourd'hui on le voit bien on l'a vu avec Fanatec qui s'est désengagé de la Chine en disant on s'est fait piquer nos brevets on est obligé de se replier sur nous-mêmes on l'a vu pendant le Covid avec des entreprises qui se sont aperçues pendant cette période qu'elles étaient énormément dépendantes des structures extérieures pour leur activité et à partir de là on constate une vraie tendance depuis 2-3 ans à l'idée de refermer tout sur soi et d'être vraiment pratiquement en autonomie mais en autonomie indépendante l'autonomie la vraie autonomie c'est l'interdépendance c'est-à-dire je t'apporte tu m'apportes et c'est ça l'autonomie c'est pour ça que je peux être autonome l'indépendance c'est pas l'autonomie c'est la coupure du lien j'en ai parlé sur le Discord j'ai diffusé quelques personnes n'a mis d'émoji tout ça les gens ils en avaient rien à branler donc du coup j'ai supprimé le message mais c'est une vidéo que j'ai fait pour les membres de la chaîne qui s'appelle le processus d'autonomie le processus d'autonomie les gars c'est un truc super important c'est un peu technique donc les gens quand ils accèdent à ça ils disent je sais pas je sais pas où est-ce que ça peut me servir mais quand t'as compris ça les gars c'est hyper puissant parce qu'en fonction de tes échanges avec les gens tu sais si la personne elle est dépendante de toi contre-dépendante indépendante ou autonome et la clé c'est d'être dans l'autonomie d'accord dans le Discord j'essaye moi d'être dans l'autonomie pas dans l'indépendance ou la contre-dépendance un gars qui est dans la contre-dépendance il s'oppose systématiquement aux autres quelqu'un qui est dans l'indépendance il arrive il est tout nouveau il connait rien au Simracing il va utiliser le Discord comme une aide un vivier d'informations pour le faire évoluer quelqu'un qui est dans l'indépendance bah lui il chope les infos il est déjà très bon mais il partage que dalle et quelqu'un qui est dans l'autonomie c'est le cas de la plupart des modérateurs et de moi-même sur le Discord on essaie d'apporter un maximum de choses aux gens et en même temps on récolte aussi beaucoup de choses de la part des gens des conseils des informations des idées voilà et donc c'est ça l'autonomie et c'est ce qu'on recherche les gars aujourd'hui les sociétés elles sont pas du tout dans ça elles sont vraiment dans la recherche de l'indépendance et ça je pense que ça peut être un petit problème à moyen long terme et là on voit que ça commence à devenir un vrai problème pour certaines sociétés j'avais voilà là j'ai fait ma conclusion à bientôt pour une nouvelle vidéo